Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. La tromperie de la réduction du cholestérol. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme, et aujourd'hui, je veux vous parler de la tromperie à laquelle nous sommes tous exposés. Ils essaient de nous vendre l'idée que ceux qui vendent les médicaments disent qu'il est très important de réduire le cholestérol. Nos propres médecins ont avalé la pilule et on ne peut pas les blâmer car ils reçoivent tous les jours, une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine, les propagandistes médicaux, les visiteurs médicaux comme on les appelle dans certains pays, qui apportent toujours les infos de dernière minute aux médecins sur les derniers médicaments et découvertes. Toutes ces découvertes sont faites pour vendre des médicaments car rien de ce qui est publié scientifiquement et ne favorisant pas l'industrie pharmaceutique n'arrivera jamais aux oreilles des médecins. En fait, je rencontre des médecins qui me disent « Franck, où trouves-tu cette info ? » Je leur dis « Docteur, lisez ce livre « Diabète sans problème » car ce livre contient 878 références cliniques. Donc, tout ici n'est pas mon opinion, c'est ce que disent les meilleures facs de la clinique Mayo, l'université d'Oxford, c'est la vérité. Le problème, c'est que ce type d'information n'est pas très accessible pour les médecins car ils sont très enfermés dans leur pratique à s'occuper des patients, à avoir le dernier médicament, le meilleur médicament, et ils sont très exposés à la propagande pharmaceutique. Maintenant, la tromperie de la baisse du cholestérol, on nous vend l'idée que nous devons baisser le cholestérol parce que le cholestérol est dangereux. La première chose que je veux vous dire en résumé, c'est que plus votre taux de cholestérol est bas, plus vous mourrez rapidement. C'est ce qui est prouvé. Je vais au tableau un instant pour vous l'expliquer. Regardez. On nous a vendu pendant longtemps le mensonge que d'avoir un taux de cholestérol élevé est un grand risque pour le cœur. C'est faux. Il n'y a jamais eu une seule étude condamnée démontrant la relation entre un taux de cholestérol élevé et les cardiopathies, mais maintenant, il y a des études cliniques faites par de grandes universités démontrant tout le contraire et cela a été fait dans une étude. Cela ne sera pas apporté par le propagandiste médical car cela ferait chuter la vente des statines et de tous ces médicaments qu'ils vendent pour contrôler le cholestérol. Voyez-vous, une étude en anglais, et pardonnez-moi pour l'anglais, d'accord, dit que le faible taux de cholestérol est associé à la mortalité due aux AVC, aux maladies cardiaques et aux cancers. C'était une étude réalisée avec plus de 5000 personnes menées dans l'une des universités du Japon et ce que j'ai trouvé, c'est que le cholestérol bas est associé à la mortalité due aux embolies, aux problèmes cardiaques et aux cancers. Ils ont donc découvert essentiellement que les personnes ayant le cholestérol le plus bas sont celles qui ont le plus d'embolies, de crises cardiaques et de cancers et que le risque en général augmente de 49% chez ceux qui ont le cholestérol le plus bas. Ceux qui ont le taux de cholestérol le plus bas, dans le tiers inférieur, sont ceux qui ont eu le plus de cancers, le plus de crises cardiaques et le plus d'embolies. Maintenant, une autre étude réalisée par une autre université impliquant 12 700 et quelques personnes encore plus âgées, intitulée « Low cholesterol is associated with mortality from cardiovascular disease », ce qui signifie que le faible cholestérol est associé à la mortalité due aux maladies cardiovasculaires, à trouver quelque chose de similaire, à savoir que le risque augmente de 55%. Pour cent, alors c'est un mensonge et une tromperie qu'on nous a fait avec le sujet du cholestérol. Ce qui est vraiment dangereux, ce sont les triglycérides. Vous devez vraiment faire attention si vous avez des triglycérides élevés au-dessus de 100. Vous savez que le problème vient de là, mais le cholestérol ne pose vraiment aucun problème. On sait que les personnes ayant le cholestérol le plus bas meurent plus, meurent plus rapidement, commencent à souffrir davantage d'Alzheimer, de démence et autres, car il se trouve que la principale substance de construction des cellules du cerveau est le cholestérol. La vérité, le cholestérol est élevé, il va baisser, vous appliquez les informations dans le pouvoir du métabolisme, il va baisser à un niveau normal, il ne va pas baisser à un niveau aussi bas qu'ils veulent le faire avec un médicament, vous laisserez avec une crise cardiaque, un cancer ou une mortalité accrue à cause de ce mensonge sur le cholestérol. Donc, je vous dis cela parce que la vérité triomphe toujours.